Si certains réveillonneront sagement, d'autres feront du 31 décembre la soirée de l'année avec musique, cotillon et déguisement. Dans ce magasin de Saint-Pierre-des-Cors, 2000 costumes alloués et des centaines d'accessoires. Alors dans les rayons, c'est déjà un peu la fête. On a choisi les personnages et animaux imaginaires. Donc en fait, on fait un réveillon en cave. Moi, c'est Catwoman. Plus démon du 16e siècle, avec un petit côté classe. Donc je serai déguisé en Tintin. Go de Pro-Lardy ! Ça fait plus vampire que démon, mais avec du maquillage, ça devrait pouvoir le faire. Et il n'y a que l'embarras du choix. Costume d'époque, roswell, comédia d'Ellarté, cartoon et animaux. Et parmi les best-sellers... Les perruques afro, pour les femmes, les perruques à paillettes, les lunettes disco, les boucles d'oreilles, etc. Les pattes d'éléphant, bien entendu, ça c'est la grosse tendance. Car ce sont bien les années disco qui remportent la palme des soirées les plus hautes en couleurs. Faut-il encore avoir le courage de porter son costume toute la soirée ? Sous-titrage Société Radio-Canada